Et bonjour à tous c'est John Johnan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo, meilleure duo, ça faisait très longtemps Mais voilà, cette série de vidéos de toute façon je peux la faire au compte-gouttes, ça ne dérange pas trop mais ça faisait longtemps donc ça fait plaisir Et un duo, bon que j'ai déjà testé il y a très 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 longtemps mais voilà, ça fait vraiment genre plus d'un an on a dit un truc comme ça Et c'est un duo qui est très très bon et je pense un peu oublié de nos jours, bon après c'est un duo qui est jouable que en Neogod pour le moment Il sera jouable en Saiyan 200 pure quand on aura Vegeta Evolution sur la globale, mais c'est un duo qu'il ne faut pas sous-estimer et qui est très intéressant Alors les vidéos, meilleure duo si vous avez jamais vu et que c'est la première, l'idée c'est de vous montrer des cartes qui fonctionnent vraiment extrêmement bien ensemble Alors j'essaie quand même de trouver des duos un peu atypiques, qu'on ne joue pas tout le temps, où vraiment, les duos il y a vraiment quelque chose d'incroyable entre les deux cartes Je sais pas, Goku, Sajibu et Vegeta et Sajibu, ils ont quasiment les mêmes liens, quand tu les mets à côté c'est ouf, si tu les sépares tout de suite c'est pas la même chose Voilà, il y a des duos comme par exemple Goku, Migate, tu vois c'est tellement évident que c'est pas très intéressant, enfin ce duo on l'a déjà vu 20 000 fois rien qu'en jouant divin Voilà, j'essaie vraiment de trouver des trucs un peu plus atypiques Et donc là aujourd'hui vous l'aurez compris je pense, on va tester le duo Goku LR et Bardock Et ça fonctionne super bien et c'est assez impressionnant puisqu'on aura en commun Guerrer Doré, Ki plus 1, Super Saiyan 10% attaque, lien familier au Ki plus 2, premier réveillé 25% attaque Et puis c'est tout et c'est déjà pas mal, ça fait Ki plus 3 et 35% de boost de stats Sachant que le Goku LR c'est vrai qu'il est un peu spécial, alors c'est le tout premier LR du jeu, il faut le savoir, Free to Play C'est le tout premier Sur la Smelt Team il augmente l'attaque Zaya de 30%, c'est plutôt cool Et c'est vrai qu'il a un set link assez spécial, voilà, bah regardez En termes de lien de Ki, il y a Guerrer Doré, lien familier au lien familier au lien familier, il n'y a quasiment aucune carte qui a ce lien à part Bardock Et après, bah voilà, après il n'y a aucun lien de Ki, donc c'est vrai que c'est un peu galère de partir en spultime Mais à côté de Bardock, ça fonctionne très bien Passif attaque plus 10 000, défense plus 3 000, bon c'est pas ouf mais avec des stats pareilles Tu vas voir qu'il fait quand même très mal, 20 000, 20 000, 13 000, voilà Et Bardock, je rappelle qu'il bloque la SP, qu'il change les Ki et il a attaque plus 40% Donc, les deux à côté, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, vous allez vite vous en rendre compte Alors le reste de la team, j'ai ramené Végéto, Tenchina, voilà, des supports pour mettre en avant tout ça Et j'ai mis Tapion pour le jouer à côté de Goku Ange parce qu'il crée des querces en ciel et il a récupération Voilà, donc en deuxième rotation, ça peut être sympathique Voilà, bon les items, j'ai pris le classico, je sais pas si j'en aurais besoin On va affronter Thales Il y a plusieurs types dans ce boss, au début on affronte les sbires, après il y a de l'intelligence Tech et agilité pour finir Donc c'est plutôt diversifié, c'est pas mal Donc on est en Néogod, super tech Voilà, donc Donc on va voir ce que ça donne Ce petit duo, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas joué Et je pense que Certains vont être surpris Parce que le Goku LR, il y a eu la campagne il y a un an Je pense qu'il y en a pas mal qui ne l'ont pas Ou qui ne l'ont pas à 100% Et peut-être vous vous êtes dit Ouais, mais il est nul en fait Non, il n'est pas si nul que ça Et d'ailleurs, même en Super Battle Road, il peut vous aider Le Goku LR Grâce à ses stats de LR notamment Bon, les rotations, c'est pas bon Mais bon Bon, le LR et après, je vais devoir faire ça C'est un peu moche, mais bon Mais j'ai pas le choix Alors c'est vrai que là, les rotations sont vraiment dégueulasses Enfin, c'est pas ça Mais en fait, avoir les deux Goku Ange comme ça Qui vont tanker les attaques On risque de prendre excessivement cher C'est ça que je veux dire en fait Parce que Goku Ange fait très mal Mais voilà, il tank rien du tout Donc bon Comme tu peux le voir, 32 000 C'est pas exceptionnel Bon On va focus Ouais, on focus 2 En priorité Et puis je sais pas On va bloquer l'aspect de Damondo Alors le Bardock, j'ai 2 doublons dessus Je les ai investis, ça fait très longtemps Parce que j'aime beaucoup Enfin, j'aime toujours cette carte J'aime beaucoup cette carte Donc j'avais investi les doublons Je peux le mettre à 100% Mais j'ai pas d'orbe Mais bon, c'est pas la priorité Mais voilà Bon après, c'est un support C'est pas du tout Enfin, voilà Encore une fois, c'est pas la priorité Mais certains supports sont quand même très très bons Et voilà, la synergie avec le Goku LR est assez impressionnante Et vous allez voir ça Et c'est plutôt cool Goku Ange Ouais, Goku Ange Alors mon Goku Ange a 3 doublons Plus qu'un Et c'est le 100% Mais bon, je pense qu'on est pas prêt de le revoir sur un portail Donc 430 000 pour Bardock Mais ce n'est que le début Parce qu'avec Goku LR, ça va être beaucoup plus impressionnant Alors, bon là, Goku LR va quand même se mettre bien Parce que vous voyez que les liens, c'est un peu de la merde Parce qu'on a quand même 2 supports de qualité Tenshinan et Végéto Qu'est-ce qu'on fait ? 56 000 Végéto, ouais quand même Pas mal Franchement, voilà Bon, Goku LR, 76 000 Bon là, il y a 2 supports, c'est un peu cheaté J'aimerais bien, il y a des ki à gauche Il y a peut-être moyen de faire quelque chose Enfin, de partir en spultime Ok, on va partir même Pas full ki, mais voilà, pas mal 213 000 en valeur d'attaque Donc là Bon, j'allais dire, je vous montre une rotation sans Bardock En même temps, il y a 2 supports Donc c'est cheaté, c'est un peu cheaté Mais bon, c'est pas grave On verra une fois qu'on est avec Bardock Végéto, quand même pas mal À 100%, 535 000 Bon, pareil, Végéto, c'est un excellent support Qu'on retrouve dans plein de teams Donc j'ai fait un petit craquage 1 million 4, je vous rappelle qu'on est en Eogod Attention, donc les valeurs d'attaque, les amis On n'est pas en catégorie Voilà Et ce n'est que le début On n'est pas en catégorie 170% attaque, machin Non, on est en 120% Donc, il faut prendre ça en compte Voilà Il a une marge de manœuvre assez conséquente Alors, Tapion, Goku, Ange Je sais pas mal comment rotation On va faire ça, je pense Tapion, Tapion Alors, Tapion, pareil, je peux le mettre à 100% J'ai tous les doublons, mais J'ai plus d'orbe Les orbetech, c'est ce qui me manque, là, de ouf Le reste, ça va, j'ai ce qu'il faut Orbetech, je suis en PLS J'ai plus rien Donc, c'est un peu chaud Alors, d'ailleurs, j'ai hâte d'être à mercredi Parce que je vais pouvoir éveiller mon C16 avec un doublon Ça va être le feu On va pouvoir l'essayer On le testera aussi en Battle Road Mais Alors, ce qui est dommage, c'est que C16, il est super Le C16, le nouveau Parce qu'en fait, c'est le C16 de Dragon Ball Fighter Ce qui est gentil Sauf qu'on a plus besoin de ce genre d'unité en extrême, tu vois Parce qu'au moment super, il y a tellement de solutions Alors Je vous laisse admirer la différence 84 000 110 000 Et puis Goku LR, bah 100 000 à 135 000 On a du ki Allez, c'est parti Préparez-vous Parce que je pense que vous n'êtes pas prêts Alors, évidemment, la régénération est plutôt pas mal 61 000 en défense C'est pas mal Enfin, si, il a défense plus 3 000 Bon, Taleso, on va te bloquer l'aspect avec Bardock juste après Donc les gars, je rappelle Neogod Team Neogod Vous êtes prêts, c'est parti Team Neogod Goku LR, 100% 1 million 7 1 million 7 Il est bon ou pas ? Il est bon ou pas ? Enfin, ce duo n'est-il pas exceptionnel ? Bardock, quasiment 700 000 C'est un support, je rappelle Et il n'est pas à 100% CP bloqué Ah, bon, je lui ai mis un peu d'esquive Parce que, bon, bah Pourquoi pas, c'est un support Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal Franchement Alors, Tapion, combien ? 48 000 Il a plus quand même que Goku Ange Goku Ange, 100% moins de def que Tapion En même temps, Tapion a quand même un boost de def Mais bon, c'est pas grave Je lui en veux pas Goku Ange, parce qu'il tape très très fort Bon, ça se fait bloqué Donc, on prend quand même 21 000 Talès pique un peu quand même Parce que, ouais, quand même On va peut-être devoir claquer un item C'est possible En même temps, on n'avait pas les bonnes rotations Dès le début Et puis bon, je ramène pas mal de supports Qui sont assez vulnérables, clairement Alors, est-ce qu'on va réussir à le tuer Avant la phase agilité ? Bon, d'un côté, ça ne me dérangerait pas Comme ça, on pourra taper sur de la J Mais Ah, mince Ah, c'est dommage Ah, c'est dommage, là Ah ouais, c'est dommage Parce que là, ça devient un peu dangereux, là, quand même Cette histoire Bon, on va mettre On va mettre un item Attends, on a combien ? Donc, 100 supports 47 000 en def Attention, on se soigne Euh, on va mettre un Senzu On va bloquer sa SP Bon, après, s'il part en SP avant Bon, c'est les aléans On verra bien ce que ça donne Voilà, ça vous permet de voir aussi Euh, le duo sans support Parce que bon, euh, il n'y a pas toujours un support Ah, et 25 000 quand même Ça, il pique, il pique ta laisse C'est pas ses 17 MVP Euh, bon Sans support, on est quasiment à 500 000 pour Bardock Voilà Et, Goku LR Bon, il n'est pas à fond Mais 1 million 3 Mais il n'est pas à fond Bon, pas de crit Dommage Goku Ange Bon, au moins, la SP est bloquée Bon, non, je ne pense pas qu'on va le Non, on ne va pas le tuer On ne va pas le tuer Euh Bon, on va faire ça Pas beaucoup de quirk en ciel Bah, d'un côté, ça m'arrange De toute façon, on va passer à la phase d'agilité Et puis on pourra taper sur de la J 521 000 200 000 presque Bon, après, le boss a une barrière conséquente Bon, j'ai hâte de retrouver ma rotation avec le LR Non, non, on va avoir Tenshinhan Ça va, ça va, ça va, ça va tabasser Ah, mais Végéto Euh, il tank super bien, Végéto, quand même Alors là, les gars Bon On peut bloquer sa SP Je vais le faire tout de suite Alors là Alors là Bah, là, on y est C'est là qu'on va taper le plus fort On ne pourra pas faire mieux que ça, les gars On a Tenshinhan dans la rotation On est full ki On ne pourra pas faire mieux que ça On est au god 608 000 pour Bardock Qui n'a pas combat acharné Donc il perd un peu Bon, là, il s'est régène Mais ce n'est pas grave Alors là Voilà 1 million 9 Donc on est quasiment à 2 millions En valeur d'attaque Pour Goku LR 2 millions, les gars Voilà 2 millions 2 millions C'est un leader catégorie à 100% En gros Grosso modo Gojita SEG4 Il est à 2 millions à peu près Mais en team catégorie Hein, j'insiste Parce que là Nous sommes en team Deogod Et le LR monte à 2 millions Enfin quasiment à 1 million 9 C'est quand même pas mal C'est Enfin franchement C'est le tout premier LR du jeu Hein, je rappelle Et là Je ne mets pas d'item Il n'y a pas de cheat En soi Je joue avec Bardock Qui est son meilleur pote Voilà, meilleur duo C'est le but Et certes Il y a un support Mais bon Un support dans la rotation Ce n'est pas non plus Enfin voilà Tu mets des supports Ça arrive facilement Donc tout ça pour dire Que c'est très très fort C'est très très fort Après Là on peut jouer en super tech On pourra les jouer Comme j'ai dit En sign de sang pur Evidemment Oui Evidemment Il y a des meilleures rotations Alors encore une fois Mes vidéos meilleur duo Ce n'est pas forcément Les rotations les plus puissantes Mais c'est vraiment Au niveau de la synergie Que je trouve incroyable C'est un aspect Que j'aime beaucoup dans le jeu C'est que même des cartes Qui ne sont pas forcément Ouf individuellement Genre Goku LR Si tu ne joues pas avec Bardock Tout de suite C'est beaucoup moins intéressant Déjà il va galérer Partir en spé Voir spé tout court Des fois Parce que Voilà Ces liens sont vraiment Spéciaux Enfin liens familiaux Par Bardock Tech Il n'y a pas grand monde Donc voilà Mais tu joues les deux C'est une dinguerie Tu vois Tu passes de bof A une dinguerie Et c'est ça que je vais vous montrer Dans ces vidéos là En fait Et là On est complètement là dedans Enfin je veux dire C'est C'est ouf Donc voilà les amis On va s'arrêter là Pas besoin de De faire perdurer cette vidéo Mais Donc 1 million 9 Goku LR Vous avez vu sur Thales On a tapé à 2 millions 2 Sachant qu'il a une barrière Donc Goku LR Si tu tapes sur une carte Qui n'a pas de barrière Bah on tape le double On tape quasiment à 4 millions Donc c'est Pour le tout premier LR du jeu Je trouve ça Exceptionnel Ok il est à 100% Mais normal Il y a une campagne On peut encore le mettre à 100% Aujourd'hui C'est pas un problème Moi je trouve que C'est pas mal Franchement c'est excellent Et bah si je drop Végéta Evolution Je testerai cette rotation Je pense Pour voir ce que ça Parce que niveau Enfin Niveau offensif Ça va pas beaucoup évoluer Un petit peu quand même Mais niveau défensif Ça risque d'être très intéressant Parce que 170% en def Sur un LR Ça fait du bien Voilà Bon les amis Pour cette petite Petite showcase Des meilleurs duos Du jeu Voilà J'ai kiffé Ça faisait plaisir De ressortir ce duo Petit pouce bleu Si ça vous a plu Et puis n'hésitez pas A me dire Si ce genre de vidéo vous plaît Ça fait toujours plaisir Et puis abonnez-vous C'est pas encore fait Activez la cloche Pour pas louper les lives Ce soir on fera le ZTB de Freezer En live Peut-être que j'avancerai un peu Dans la journée Jusqu'au niveau Peut-être 15 Parce qu'en fait Franchement on va pas se mentir Niveau 1 à 15 Même 1 à 20 Limite c'est pas intéressant C'est one shot One shot One shot J'avancerai peut-être un peu Pour pas que ce soit trop long Je verrai Parce que c'est Au début c'est ennui Franchement Voilà Et puis n'hésitez pas A me suivre sur Twitter Si vous avez Twitter Y'a pas de soucis Donc à très bientôt Des bisous à tous Bonne journée Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501